jardin potager à la maison bulle alors avant de vous parler du jardin potager si les maisons bulles et les maisons enterrées vous intéressent si réfléchir à un petit habitat autonome et ben c'est votre truc je vous invite à regarder dans la description il ya un lien ou là sur le petit pour vous inscrire alors parlons du jardin potager Philippe il paraît que tu racontes sur internet que alors ceux qui me connaissent un petit peu ceux qui me suivent se rappellent certainement de Denis alors Denis c'était quelqu'un qui qui avait vu mes articles de presse et qui un jour m'avait appelé en me disant ben Philippe que je peux venir visiter ton chantier donc il était venu on est passé deux heures et puis à la fin de la visite il m'a proposé un truc il m'a dit écoute moi je suis un nouveau retraité j'ai du temps j'ai du temps mon épouse travaille encore moi je veux bien venir t'aider une journée par semaine gratuitement alors il faisait quand même 35 km pour venir donc il est venu pendant une année me filer un coup de main alors parfois on a été chez Luc faire du béton il m'a aidé au ferraillage comme c'est un super soudeur il m'a aidé à souder des trucs wow Denis c'était une bouffée d'air comme on dit et puis un jour il m'a proposé aussi de faire un petit peu de potager donc je l'ai laissé libre cours il avait fait ça ici en fait on avait amené des pierres là on avait récupéré des pierres sur le terrain on avait fait trois petites terrasses la plus haute là hop hop une autre et puis une petite dernière là bas tout en bas et puis Denis il a planté alors je m'en rappelle on avait été chercher des orties on a été chercher du purin en bas de cheval on a fait ça super bien il a fait ça super bien on a planté des melons d'ailleurs il y a encore l'étiquette l'étiquette des melons on a planté des melons des tomates et puis ça donnait quoi ça donnait vachement alors j'ai un peu abandonné t'as vu Denis le jardin potager il est mort il est mort par contre avec ce qui nous arrive la crise sanitaire il est clair et net que va falloir que je m'y mette au jardin potager alors mon idée elle est double là faudrait que c'est du boulot mais pas du boulot il n'y a pas très très grand faudrait que je débroussaille j'enlève tout ça là c'est bien de le faire quand même j'enlève tout ça là il y avait des courges je me rappelle les tomates étaient au fond c'était des courges devant donc je débroussaille tout ça et que je me refasse un petit potager alors là en terrasse et puis j'ai vu chez Luc et Chantal ils avaient fait un potager en fait avec des palettes ils ont fait ce qu'on appelle un potager en carré avec des palettes un petit peu hautes à peu près la palette ça fait c'était des palettes de 80-120 je pense ou 120-120 je m'en rappelle plus mis en carré mis en carré toi donc ça faisait au moins entre 80 cm et 120 cm de haut ce qui permet de s'approcher de cultiver à hauteur tu te baisses pas tu peines pas et je me dis que ce serait pas bête ce serait pas bête d'en faire d'en faire quelques unes ici là sur le terrain il ya largement de quoi faire juste que je récupère des palettes bien sûr et de la toile de la toile de la bâche agricole j'en ai après il me faudra un peu de terre mais de la terre je vais en trouver sur le terrain du terreau enfin bon bref je me fasse des carrés alors où est ce que je les mettrais ça c'est une autre problématique parce que là je peux pas tellement boucher je peux pas tellement les mettre là parce que quand j'ai besoin de sable ou de ciment bah les gars ils descendent par là hop ils arrivent là hop ils me posent le ciment là puisque j'avais décidé de mettre la bétonnière à peu près au milieu du chantier c'est beaucoup plus simple je peux aller déplacer la faire déplacer à chaque fois déjà qu'une fois on l'a déplacé on a pété le on a pété merde on a pété le volant là d'ailleurs c'était Denis qui me l'avait fait refaire cette pièce là la pièce il me l'a fait refaire non c'est pas celle-là c'est celle-là on va voir elle est en acier elle est en acier donc la bétonnière j'y touche pas le ciment je le garde toujours là le sable je le garde toujours là ça veut dire que si je suis un potager en carré je peux pas leur boucher la place je peux éventuellement en faire un là j'ai pas beaucoup d'accès à la maison mais bon c'est un peu con quoi contre la maison quoi que ça m'éviterait d'avoir des ronces je pourrais pour et ouais j'ai juste y penser à ça dans mon idée c'était plutôt de le faire là bas quoi le faire au fond là bas parce que là j'ai toutes mes ferrailles et tout mais je peux les virer les ferrailles je peux les virer j'en ai pas énormément je les fous ailleurs je les fous en haut sur la plateforme duo ou je sais pas quoi et là je pourrais me faire plusieurs bacs comme là j'ai pas accès j'ai pas besoin d'y avoir accès ben là ça serait impeccable ça me prendrait du temps c'est sûr mais au moins j'aurai des légumes pour cet été parce qu'on sait pas du tout ce qui va se passer et ce serait bien quand même ça permettrait quand j'aurai ma petite base autonome là bad base autonome durable ah bon petit green pot quoi ça me permettrait d'avoir des poules et des poules des je sais pas encore ce qu'on va mettre à des poules quoi pour avoir des oeufs puis des poulets quoi pour en manger enfin avoir un minimum quoi je pense que c'est vachement important ça être autonome autonome dans un habitat qui coûte pas cher autonome en chauffage autonome en alimentation waouh déjà quant à ça je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal voilà ou quasiment autonome voilà donc c'était juste un petit petite vidéo pour ça je vous dis à très bientôt j'attends vos commentaires sur le jardin potager si vous avez des idées de ce qu'il faut planter là on est au mois de mars qu'est ce qu'il faut planter ça ça m'intéresse par contre ce qui me fait chier c'est qu'il va falloir que j'achète mes graines chez l'idol mais où j'allais voir mon frère